Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on se retrouve pas du tout dans le même décor étant donné que j'ai totalement aménagé mon salon pour Halloween Dites-moi si vous aimez ça dans les commentaires, enfin Halloween, l'automne en général en fait J'ai également dégainé mon meilleur make-up style alien pour vous faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous créer des vidéos un peu spooky dans le sens où le visuel est pour l'automne Enfin j'adore cette saison, je sais pas si vous l'avez compris, si c'est pas le cas suivez-moi sur Instagram On va pas en parler pendant 1000 ans J'espère juste que ma perruque est bien posée parce que n'ayant toujours pas de colle c'est toujours un peu compliqué Mais écoutez, ça a l'air d'aller Aujourd'hui on est là pour parler de la fameuse émission des 50 mais ce n'est pas tout étant donné qu'il y a déjà eu des rumeurs de triche Oui oui, 3 épisodes, déjà des rumeurs de triche On va en discuter tous ensemble et bah j'espère que cette vidéo va vous plaire Si vous êtes content de me retrouver, si vous aimez ce décor, ce make-up ou peu importe N'oubliez pas de liker cette vidéo, la commentez avec le hashtag STT et abonnez-vous juste en dessous Et sans plus tarder, let's get into the tea Je vous en ai parlé un bon moment et cette série est enfin sur la télévision et sortie Les 50 est sortie le 5 septembre sur W9 Et pour ceux qui ont salto, vous pouvez regarder deux épisodes en avance Du lundi au jeudi il me semble parce que l'épisode du vendredi doit être vu par tout le monde en même temps Le concept de l'émission pour ceux qui l'ont oublié ou pour ceux qui débarquent On a 50 candidats de télé-réalité dans un énorme château en France qui sont en compétition Le but du jeu est de faire un maximum d'épreuves et de gros jeux pour les gagner Histoire de pouvoir aller le plus loin possible étant donné qu'à la fin il n'en restera qu'un Mais ce n'est pas tout étant donné qu'on a aussi des défis pour les abonnés Vu que cette télé est faite pour les abonnés C'est à dire qu'en fait au tout début on a donc un animal avec un masque qui est un lion Qui va expliquer les règles et qui va dire que les gens qui regardent la télé doivent télécharger une application qui est les 50 Ils doivent s'inscrire dans un des groupes de soutien des candidats Donc par exemple moi si je veux soutenir Mélanie des 10 gamins je m'inscris à son groupe Et si Mélanie gagne l'aventure et qu'elle remporte la cagnotte qui peut aller jusqu'à 50 000 euros Il se peut que je la remporte aussi Donc franchement concept plutôt pas mal c'est cool que ça fasse jouer un peu tout le monde j'ai envie de dire On y reviendra dans mon avis mais franchement que du bon pour le moment Je trouve que c'est un concept super top et pour ce que j'en ai vu c'est très Squid Game C'est à dire qu'il y a des masques d'animaux, les musiques ça le sont assez classiques Les jeux ça me fait penser à Squid Game aussi Et toute l'ambiance dans le château en fait Au premier épisode on repère quand même beaucoup de grosses têtes Maeva Guénam, Greg, tous les marseillais en gros On a aussi des anciens candidats comme Mélanie Dedigama, Mélanite, Amélie Neten ou encore Aurélie d'autre monde Mais on a aussi des nouveaux qu'on a pu découvrir les deux dernières années Tous les jours on a beaucoup de jeux, beaucoup d'éliminations, beaucoup de gros dilemmes Je vous laisserai aller voir les épisodes si ça vous intéresse Mais si vous voulez un avis sincère sur ces premiers épisodes Personnellement je suis à fond dedans et j'attends la suite Avant de vous parler de la première épreuve qui a emmené à la première élimination Qui a emmené à une potentielle triche J'ai repéré autre chose dont je voulais vous parler Je sais pas si vous avez vu mais un couple ou du moins un ex-couple a été coupé au montage Il s'agit de Liam Di Benedetto et de son ancien amoureux Christophe Il me semble qu'ils ne sont plus ensemble au moment où je parle J'ai pas envie de dire de bêtises Et tous les deux sont coupés au montage depuis le premier épisode On n'a aucun plan sur eux, on n'a aucune scène sur eux On n'a aucune interview de l'un ou de l'autre Pourtant de sûr ils étaient là, de sûr ils ont fait des ITV Enfin de sûr ils étaient là quoi Et d'après mes recherches, d'après ce que vous m'avez dit Et d'après ce que j'ai vu trouver Ils auraient été coupés dû au passé de Christophe Qui aurait un passé avec la police Je vous ai fait un réel sur Instagram Et sur Youtube étant donné que j'ai repris Mon format Spothead pour ceux qui n'étaient pas là au tout début Les Spothead c'était des trucs en voix off Sur Youtube, par contre téléréalité C'est vraiment l'ancêtre des vidéos TVR en fait J'ai décidé de reprendre ce format en beaucoup plus court Une minute, une actu par jour Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Ou à regarder ma playlist Spothead sur Youtube Je vous mets le Spothead concernant Liam Pour que vous compreniez un peu mieux Et on passe aux choses sérieuses Dès les premiers épisodes de la nouvelle téléréalité Les 50, les téléspectateurs ont remarqué Deux absents au programme Liam Di Benedetto et Christophe Di Cranian Liam est absente au montage On n'a pas vu son arrivée On n'a pas vu des interviews On n'a aucun plan sur elle Selon les rumeurs, ce serait à cause du passé de son mari Et d'ailleurs, il me semble que les deux ne sont plus ensemble à 7h En effet, Christophe a déjà fait de la prison pour trafic de drogue Et la production aurait finalement décidé de mettre un frein à sa participation Malheureusement, les comptes qui parleront de ça sur Internet N'iront pas de main morte En tant que grande boîte de production Ils auraient pu se renseigner avant de le caster Ça leur aurait évité de le couper au montage Et c'est vrai que s'il dérangeait tant que ça Il aurait fallu juste se renseigner Christophe a tenu à répondre sur Twitter Et voici sa réponse Judiciairement parlant Ma dernière condamnation est en 2007 Soit il y a 15 ans J'ai peut-être été entendu ailleurs Mais pas condamné Alors, la question que je me pose C'est si j'avais eu 3 millions d'abonnés sur Insta Est-ce qu'on m'aurait coupé ? Une infraction est une infraction ? Non Tout entendu, d'autres on en aurait commis Ok, maintenant passons aux choses sérieuses La première épreuve des 50 S'est faite désirée pendant des mois Étant donné qu'à part ceux qui ont participé On savait pas trop à quelle sauce Ils allaient être mangés On savait pas trop quel genre de jeu ça allait être Est-ce que ça allait être des trucs avec des insectes Est-ce qu'ils vont être en groupe Chacun pour sa gueule ou quoi que ce soit Et bien croyez-moi, on a été servi En effet, le premier jeu diffusé dans les 50 Était une sorte de balle au prisonnier Donc pour ceux qui connaissent pas la balle au prisonnier En gros, on te jette un ballon Si tu es touché, tu as perdu Laissez-moi vous recontextualiser ce jeu Les 50 candidats étaient placés dans une immense arène D'ailleurs, mention spéciale pour le décor de cette télé-réalité J'adore Ils étaient placés dans une très très grande arène Et dans cette arène, t'avais 3 rectangles Vous avez un rectangle noir, un rectangle rouge je crois Et un rectangle encore plus petit Au coin de l'arène, 4 animaux Enfin, des acteurs avec des masques d'animaux Il me semble que c'était des lapins et des runners Si je dis pas de bêtises Et en gros, ils sont chacun dans les coins Et ils vont tirer des balles sur les candidats Touchant un candidat Candidat éliminé, pas de question Le problème est qu'au début, c'est un jeu qui peut aller Parce que la zone est assez grande Donc tout le monde peut courir Il n'y a qu'un animal qui tire Ils ont le temps de le repérer, etc Mais plus le jeu avance Plus la zone se resserre Parce que vu qu'il y a 3 rectangles On va les faire aller dans le rectangle plus serré Et les animaux vont tirer de manière imprévisible C'est-à-dire qu'un lapin peut montrer une balle Mais ça peut tirer par derrière Donc tout le monde essaie de faire des stratagèmes Des choses en fait Pour se cacher derrière l'un Se cacher derrière l'autre Se mettre au milieu Essayez d'être sauvés au maximum Bienvenue à tous pour votre premier jeu Merci de vous placer A l'intérieur du carré blanc Attends Oh my god, c'est trop beau Les règles de ce premier jeu sont simples Évitez les balles Comment on fait ? Il faut 4 On est 50 C'est stressant, il est sûr J'ai 4 qui va J'ai un peu peur Amis joueurs, le jeu commence maintenant Quand je vous disais que les 50 ne prenaient pas les téléspectateurs pour des débiles C'est que rien que pour ce premier jeu, il y a eu 15 éliminés Laissez-moi vous les lister Geoffrey Amélie Beverly Mila Virginie Julia Greg Shani Iléana Cédric Andy Maéva Noah Nadej Et Mélanie ORL Comme vous le voyez, on a quand même des grosses têtes On a Maéva On a Nadej On a Mélanie ORL Etc Et c'est vrai que c'est assez choquant de les voir tout de suite éliminés On a beaucoup de candidats des Marseillais Donc au moment où ils se séparent Parce qu'une fois que le jeu est terminé Les éliminés partent dans un sas en fait Et c'est vrai que tout le monde s'est demandé Mais est-ce qu'ils vont vraiment sortir des grosses têtes des Marseillais dès le début Sachant que ça faisait 2 heures qu'ils étaient là Qu'ils n'ont défait aucune de leur valise Et enfin c'était des grosses têtes quoi A la fin de l'épreuve, on va apprendre que sur les 15 éliminés 4 d'entre eux vont pouvoir rester Et en fait tout ceci va dépendre du vote des joueurs qui ont gagné Donc les joueurs qui ont gagné vont rejoindre une salle Une salle de cérémonie Ils vont avoir un téléphone Et ils vont pouvoir voter en fait pour les candidats qui veulent voir rester Et comme je vous l'ai dit c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient Si des grosses têtes allaient sortir dès le début Mais il faut savoir que c'était un peu la stratégie De tous les anciens et non marseillais C'était de dissoudre le clan marseillais Pour qu'il soit le moins fort possible en fait Le lion dira d'ailleurs Votre sort est désormais entre les mains des joueurs victorieux Donc le soir arrive, chacun prend son téléphone Et chacun se met à voter Et voici les résultats des personnes qui sont parties dans l'ordre Geoffrey, Beverly, Virginie, Julia, Shani, Ileana, Cédric, Andy, Noah et Nadej Par contre on a eu un problème C'est qu'il y a eu une sorte d'égalité entre Greg, Mila Jasmine et Amélie Netten En effet les trois ont eu 15 votes Retenez très bien ce chiffre Et c'est ce qui a fait une égalité Malheureusement j'ai envie de donner aussi une mention spéciale pour Julia Qui a eu 0 vote Et je trouve ça vraiment horrible Parmi les candidats en danger On a donc Mélanie O'Hren, Maeva Guénam Ou encore Amélie Netten Qui ont été sauvées par le public En revanche d'autres comme Mila Jasmine Par exemple ont été expédiées vers la porte de sortie Le problème c'est que le repéchage de Maeva Guénam Qui n'a donc pas été dans les égalités A un peu posé problème Parce que les gens ont vite fait des calculs Je vous explique En gros quand il y a eu la scène avec les résultats On entendait le lion dire Machin avec tant de voix contre toi Tu restes ou tu pars La seule personne pour qui on n'a pas entendu tant de voix contre toi Est Maeva Donc déjà ça c'est vrai que moi personnellement Quand j'ai regardé l'épisode ça m'a fait tilter Je me suis dit Pourquoi est-ce qu'ils disent les chiffres de tout le monde Et pas elle Est-ce qu'il y a un truc qui est caché Et le lendemain Je vais sur Twitter Et je tombe sur un tweet qui dit ceci Les 50 truqués 35 votants x 4 votes Égalent 140 votes J'espère que jusque là vous suivez Julia 0 Il est Anna 3 Andy 5 Shani 5 Virginie 5 Noah 5 Beverly 9 Geoffrey 8 Cédric 12 Nadège 12 Amélie 15 Mila 15 Greg 15 Mélanie 16 Ce qui fait 125 votes La seule personne qui manque à cet appel Est Maeva Guénam Et le seul nombre de votes qui manque Est 15 Parce que 125 plus 15 Ca fait 140 votes Et il manque Maeva Guénam Donc on va vite écrire Maeva égale 15 votes Lamentable Et ce tweet va faire un bruit assez important sur Twitter Étant donné que Ben oui On parle déjà de tricherie au bout du deuxième épisode Il y a beaucoup de gens qui ont réagi Et qui ont dit que dans tous les cas Maeva a été favorisé par W9 Que ça sera comme ça Et que c'était comme ça Moi je trouve ça vraiment dégueulasse De faire sortir des grosses têtes Même de mettre Greg dans une égalité Et de faire revenir Maeva sans scrupules Sans avoir aucune preuve de ses votes Etc Et c'est vrai que le lion a vraiment dit Maeva Guénam Tu es sauvée Il n'y a pas eu de nombre Les gens réagiront et diront C'est très grave Parce que Maeva aurait dû être dans la même position Que Mila Greg et Amélie C'est à dire dans un nouveau round W9 a triché Pour que tu te retrouves en finale Encore favorisé par la production Tricherie dans les 50 Maeva Guénam Et j'avoue Je vous le dis sincèrement Que ça m'a ultra déçu Dans le sens Pour une fois qu'ils font un jeu Bien Un jeu où il y a beaucoup de gens Qui a beaucoup de chance Que les parts sont égales Etc J'espère sincèrement Que ça n'a pas été le cas Et qu'on est juste tous machinés Par le fait que W9 peut tricher Et j'espère sincèrement Que si c'était le cas On va excuser ça En disant que c'était que le début Qu'ils ont besoin de grosses têtes Pour faire vivre l'émission Je veux bien Mais s'il vous plaît Faites pas tricher tout le monde Parce que sinon ça n'a aucun intérêt Et moi je vous avoue Quand je suis tombé là dessus Enfin de base Je crois pas trop au truc de tricherie Genre dans mon dire et tout Je vous ai toujours dit J'y crois pas Mais là ce sont des chiffres Et on a tout réécouté En plus un autre truc Qui m'a un peu saoulé C'est que Julien Bair A essayé de défendre tout ça En répondant Au bruit en fait Que ce tweet a fait Et en disant Que les ex-ecos N'avaient eu que 13 votes Je vous laisse écouter le passage Et je vous laisse écouter Ce que lui on dit Comme vous venez de l'entendre Il a bien dit 15 Et non 13 Mais pour terminer tout ça Je vous dirais Que je trouverais ça Vraiment dommage Qu'il favorise Telle ou telle personne Peu importe la raison Peu importe le nombre de followers Peu importe quoi que ce soit Déjà que je trouve Qu'il montre Pas beaucoup de nouveaux Genre dans le Confesse On voit principalement Greg, Maéva Enfin que des grossettes Mélanie ORL On voit que ce genre de monde Alors qu'ils sont quand même 50 Mettez moi d'autres personnes Nous on nous fait découvrir des gens Tu m'étonnes que les nouveaux hijards Ils n'ont même pas le temps De se faire des liens Donc bon après je comprends Encore une fois Que montrer les grosses têtes Ça peut parler à plus de gens Que montrer des gens Qui étaient pas là il y a 10 ans Ça peut faire parler aussi Enfin je comprends tout ça Mais je pense que Si tu veux faire une émission Avec plein de gens Mais ils sont tous sur Les mêmes piédestals Mon avis sur tout ça J'ai noté quelques points Mon avis sur les 50 Déjà c'est que c'est un Très très bon concept Je trouve le jeu absolument génial Ça a été bien monté C'est un beaucoup différent Des Marseillais je trouve On a des clashs Mais beaucoup moins On a vraiment beaucoup Cette stratégie Ce stress Cette adrénaline en fait Qu'on peut ressentir pour eux Et c'est vraiment quelque chose Que je kiffe quand je regarde la télé Donc ça ça me fait kiffer Deuxième point que j'ai noté Le choc des générations Quelque chose que j'adore Dès le début on voit Que t'as tous les nouveaux Style Mélaguenam etc Qui ben sont de la nouvelle génération Qui crient Qui se mettent en avant etc Et t'as tous les anciens Mélanie Nétaine Mélanie Vittigama Qui sont là Qui font leur petite vie Qui se trimballent de droite à gauche Et qui juste font leur vie Et j'adore ce choc Des anciens Qui sont choqués par les nouveaux Des nouveaux Qui essayent de bien se tenir Devant les anciens Enfin c'est vraiment Un petit choc que j'aime beaucoup Au niveau des jeux D'après ce que j'ai entendu dire Et d'après ce que j'ai vu Ils ont l'air vraiment Tous plus fous Les uns que les autres Et c'est pour ça que Cette série me hype à mort Parce que contrairement A la bataille Ou au cross Ou peu importe On a des choses innovantes On a des choses qui te prennent vraiment Tout le monde peut être éliminé Donc je trouve ça vraiment cool Un autre truc que j'ai noté Vraiment pas de pitié dans les games Je sais pas quand ma vidéo sort Mais lors du deuxième jeu Qui est un jeu de la courte paille Vous verrez J'en dis pas plus pour pas spoiler C'est vrai qu'il y a pas eu de pitié Dans ce jeu Et j'étais là Wesh Et c'est vrai que t'es à fond dedans Bref Mon avis sur la tricherie évidemment Bah malheureusement Je peux pas faire Le gars qui est dupe Ou quoi que ce soit Depuis que je traîne dans ce milieu J'ai envie de dire Bah évidemment que Tricher je m'en songe et tout C'est mener courante Par contre Est-ce qu'il va y en avoir Tout le long dans les 50 J'espère vraiment pas Parce qu'ils vont me perdre Comme ils vont perdre Beaucoup de gens je pense Je trouverais ça Vraiment dommage Vraiment 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 Et enfin Malheureusement Ça m'étonnerait pas Pour le coup Sauver Maïva Guendam De cette manière Ça ne m'étonne pas tu vois Mais j'espère qu'ils vont pas Faire ça tout le long Qu'ils vont pas la propulser Jusqu'à la finale Enfin j'en sais rien J'ai hâte de voir la suite De cette série J'ai hâte de voir les histoires Se révéler Parce que comme je vous le dis Je vous donne des petits briefs Dans beaucoup de vidéos Mais on a des gens Qui sont pas vus depuis longtemps On a des gens Qui sont en embrouille On a des couples Qui vont se former Des couples qui vont se défaire Et moi c'est vraiment Un des trucs qui me hype le plus Dans cette telle réalité Ça va être la construction Et la déconstruction Des liens entre certaines personnes Par exemple Le couple Vivi-Nicolo J'ai qu'une hâte C'est de le voir naître J'ai envie de voir Comment Mélanie va jouer Avec Julien J'ai envie de voir Tout ce genre de choses J'ai envie de voir Les histoires auxquelles On n'a pas eu de réponse Et j'ai hâte de voir La suite des 50 Et vous Est-ce que vous allez regarder Cette série en fait Est-ce que vous l'avez déjà commencé Est-ce qu'elle vous tenterait Même si vous n'êtes pas Télé-réalité Dites-moi tout ça Dans les commentaires Voilà tout le monde C'était donc tout Pour cette petite vidéo Actu, non-actu, réaction Je sais pas trop Dans quoi je vais la catégoriser Mais j'avais très envie De vous parler des 50 De vous parler de tout ça De cette histoire de triche De revenir un peu sur ça Parce qu'on m'avait aussi demandé Au tout début Où j'avais mentionné les 50 On m'avait dit Quand on aura regardé Tu pourras nous faire une vidéo réaction Voilà ma vidéo réaction Mais parce qu'il faut savoir Qu'on peut pas poster de story Ou quoi que ce soit Par rapport à l'émission Sinon les comptes sautent C'est génial Soit W9 a des trucs à se reprocher Soit ils veulent vraiment Tout le monde devant la télé Je ne sais pas quoi penser Quoi qu'il en soit Je vous ai donné mon avis Pour cette vidéo Et j'attends évidemment Le vôtre dans les commentaires Si la vidéo t'a plu Si cette petite ambiance T'a plu N'oublie pas de liker Commenter avec le hashtag STT Et t'abonner juste en dessous Je le dis plus assez souvent Mais c'est vrai que Bienvenue à toutes les nouvelles personnes Qui me rejoignent Je vous vois dans les commentaires Je vous vois me dire Que ça fait pas longtemps Que vous êtes là etc N'hésitez pas à nous faire Un petit coucou Vous verrez On ne mord pas En ce qui me concerne Je vais vous laisser là Je vais changer de look Et vous filmer une deuxième vidéo Dans ce décor La raison étant que Eh oh Mon make-up est réussi Je me suis pas levé à 6h Pour faire ça pour rien Donc je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo C'était Rudy Avec un petit café très noir Comme mon âme Je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous C'est que du love Et à dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Et sincèrement Notez mon make-up sur 10 J'ai tout donné J'ai même effacé Avec un petit peu de D'eau micellaire Et ma Evagana M'arrête de tricher Sous-titrage ST' 501